alors faut que je trouve du noyer, du noyer, du noyer, là vous êtes dans une des entraves de le stock de bois pas de chance, de toute manière c'est toujours les planches qu'il faut en dessous bon ben faut que je retire toute la pile alors ça c'est du platane il fait pas chaud ce matin moins 6 ça c'est de l'érable ça c'est du freine j'arrive à la fin de la pile là ça c'est du noyer, c'est du noyer blanc je vous montrerai un jour du noyer enfin le noyer pour savoir si c'est joli en fait vous regardez derrière là il y a la poussière je sais pas si on va voir sur la caméra mais bon là il y a de la poussière parce qu'il sort de série et derrière en fait il est propre enfin il est propre il est scié et là on voit bien le vénage surtout et s'il y a du noir dessus et c'est bien ce que je pensais c'est les dernières planches non c'est pas du noyer merde du merisier ça bon du coup on remet tout mettre celle là de côté allez on va prendre ces deux là donc nous voilà venus dans l'atelier allez poussez-vous les chiens vous êtes plein de neige les chiens ah bah oui neige dehors le recouper en bout de 50 alors après je vais le déligner alors pour le déligner moi j'utilise une planche comme ça parce que ma scie elle est pas elle est pas chariot radelam donc j'ai une planche comme ça avec une je vous remontre j'ai une planche comme ça avec une baguette avec un petit tasseau qui se met dans la rainure là et elle qui passe au ras de la lame puis qui va mettre la planche à peu près au ras de la lame enfin au ras de la planche et puis couper moi j'ai l'habitude j'ai pas de presseur mais si vous faites une planche comme ça et que vous les butez c'est quand même mieux de mettre des sauterelles des presseurs pour tenir la planche alors le mieux c'est vous prenez comme ça là si vous avez une grosse sauterelle qui vient ici là qui au moins la bloque ici ou une ou deux là bon moi j'en ai pas mais j'ai pas un exemple à suivre pour moi savoir que j'en fais toute la journée donc j'ai quand même bien l'habitude surtout faire attention c'est quand vous poussez bien décaler vos mains quoi et une fois ça donc je les refends en deux parce que si on les laisse comme ça en plus là vous voyez il y a le nœud enfin le cœur du noyer ce qui est noir et vous êtes sûr que ça va faire ça va gondoler quoi donc le mieux c'est de le refendre et de le recoller quoi de le recoller en inversant et donc j'ai après un petit coup de rabotage donc là je les ai un peu rabotés je vais les coller et après une fois que le collage sera fait je les rabotterai à la taille finale donc là par contre comme il fait 7 degrés dans l'atelier je vais les coller comme ça et je vais les emmener dans une autre pièce où il fait plus chaud parce que sinon la colle elle ne va pas prendre allez, colle PU en hiver c'est ce qu'il y a de mieux donc comme j'ai dit je vais les raboter après donc ne garde pas trop que ça soit à fleur ou pas je m'en fous un peu ouh ils sont froids les serre-joints je voudrais inventer des serre-joints chauffants allez, je vais mettre ça dans une pièce qui est chauffée dans l'atelier là donc la partie est sèche c'est la partie qui va être face vous allez voir à la fin et après il me faut une partie de 6 et de 5 il y a une tempête de neige dehors allez, 6 oh je vais faire 6 et 6 il ne faut pas me prendre la tête allez, ça je vais les raboter pour les raboter à la bonne taille et ça, pareil, on colle si ça vous intéresse à l'occasion, je vous ferai un atelier tour pour vous montrer ce que j'ai comme machine c'est pas des super machines au point de la technologie c'est vraiment des anciennes machines mais par contre, elles sont increvables et après, là, je ponce pour mettre bien la fleur donc là, je mets un peu au pif donc après j'ai une deuxième estagère à faire un petit peu différente en fait, c'est celle-là voilà, mais elle a eu des petits soucis et donc là, on m'a demandé de refaire la même mais en bois et de 2 fois la longueur de celle-là j'ai récupéré ça, c'est du châtaignier et je vais récupérer ça c'est joli comme bois il fait 30 je vais le mettre à 24 ou 22 voilà, il fait 24 titre d'information, ma raboteuse voilà, j'ai fait j'avais 6 mm donc j'ai fait 3 et 3 de chaque côté parce que je voulais refaire une face propre parce qu'ils avaient pris la lumière donc les UV, vous voyez comment ça fait ça fait un peu terni comparé à là que ça a été raboté ça fait un peu, voilà donc je voulais remettre une surface propre avec la raboteuse, dans cette largeur-là j'arrive à prendre pratiquement un centimètre dans du bois, du chêne, des trucs comme ça et le sapin presque un centimètre et demi voilà, bon ça c'était pour la petite anecdote donc maintenant, alors là il me faut 12 ben pile poil, ça va enlever la petite rainure là et ça, ça fait 7 7 et 3, 10 donc je coupe ça à 12 7 et 3 ça me paraît un peu costaud quand même comme truc je vais la redescendre un peu parce que ça fait un peu trop balèze quand même là c'est le mur qui va venir après donc pour faire la rainure là j'ai une fraise, une fraise à surfacer vous voyez une fraise qui fait, fait ça en diamètre je fais 25 je crois donc là je peux faire 25, ça ira et je peux le faire, bon je descends plusieurs fois en profondeur mais je peux le faire une face pas de table, d'établi MFT ou je sais pas comment ça s'appelle donc moi je fais, c'est que ben je la bloque avec deux serre-joints là-bas je commence là, je m'arrête au serre-joint je me mets après les serre-joints ici et puis après je continue on va dire que ça c'est le haut donc je vais mettre à peu près ça en haut sur le haut et puis la fraise, ben ici quoi pour faire le... hop on a quelque chose prêt hein bloc en profondeur on va faire 6, 7, 7, allez on va essayer, on va voir si c'est assez donc ça c'est fait et le but du jeu maintenant ça va être de passer donc ça c'est une fraise à queue d'aronde ça va être de dire faire une encoche ici et après donc une baguette qui va faire pratiquement la taille avec l'angle de la queue d'aronde et ça viendra s'emboîter dedans donc pour la profondeur, ben c'est facile là, bon elle n'est pas branchée la défense faisante je vous rassure profondeur, ben on vient faire à zéro là on est au fond de la rainure donc ça c'est bon voilà, donc je me suis mis à peu près au milieu de la fraise que d'aronde et puis voilà j'ai bloqué mon guide sur le côté allez maintenant il n'y a plus qu'à essayer c'est parti et ben c'est très joli il n'y a plus qu'à faire la même chose sur une baguette vas-y les copeaux par là et je pense que ça tiendra bon après c'est pas pour mettre pas pour mettre une enclume je crois qu'il y a des verres dessus après donc ça devrait tenir voilà ça va être joli ça sera plus joli que l'étagère d'agglomérer donc maintenant une petite baguette à l'intérieur tu vas aller chercher un petit tasseau alors je vais chercher dans les chutes je dois bien avoir ça quand même et puis on va faire la partie l'autre partie là voilà, j'ai trouvé une chute et c'est un parquet pour un bateau ça c'est joli hein ça c'est de l'aune c'est un bois avant qui était très utilisé que maintenant on n'utilise plus beaucoup c'est un bois qui est assez léger et c'est un bois qui a l'avantage c'est qu'une fois qu'il est qu'il est, comment, qu'il est il a assemblé, tout ça et il a la capacité il bouge pratiquement jamais quoi il se déforme pas c'était la petite info bois du jour donc là j'ai mis la fraise que la ronde dessus je me suis calé en hauteur pour venir aux fleurs et je lui mets un presseur pour éviter que qu'elle lève en fait voilà et je viens juste couper le bord en fait alors normalement ça devrait être bon et je pense que ça tiendra je suis peut-être un petit peu trop épais ma baguette, vous voyez voilà j'ai un on va dire un demi-millimètre là donc je vais repasser un petit coup de raboteuse je viens de la raboter et là on est pile-poil après je pense que ça peut tenir comme le poids les poids de l'étagère en fait l'étagère va être là le poids part comme ça donc ça va appuyer sur la baguette au pire vous me direz ça la colle au mur après je fous de la colle dans le truc et puis moi j'aurais fait des baguettes pour rien mais c'est pas grave je vais coller ça à la colle PU et puis et puis et puis voilà là j'ai collé ça tout à l'heure la petite baguette de devant j'ai oublié de filmer bon après c'est pas pas super intéressant et ça s'est toujours pas réchauffé dans l'atelier on va essayer de le coller dans le bon sens par contre les serre-joints je le mets à peu près à fleur oh il y en a des serre-joints là en gros je pense que ça peut marcher avec mon le système French Clip à queue d'aronde ça fait pas un grand angle c'est ça qui me gêne un peu mais bon et au pire je vous le disais je colle tout et puis voilà j'aurais essayé ben l'autre étagère va être prête on va continuer je passe une armoire pour les ciseaux à bois moi donc le but ça va être de mettre des petites patères comme ça et ça là donc là il va y avoir une rainure on va faire un premier trait alors je me règle à mon petit trait c'est un millimètre à peu près et on fait une petite rainure et après je reprends la taille je me recale dessus je prends mes lunettes parce que j'y vois rien cette défonceuse elle est très bien seul truc je sais pas de guide parallèle micrométrique et puis en plus celle-là la lumière elle marche un coup sur deux quand elle force la défonceuse elle marche quand elle force pas elle marche pas voilà impeccable pour une fois j'y suis arrivé au premier fois il fait toujours aussi chaud il fait 10 degrés on va mettre ça au chaud pendant ce temps ben ça ça a séché on va enlever tous les serre-joints une belle collection de serre-joints là donc là maintenant je vais le poncer là là ça va faire une belle étagère avec le système French Flip queue d'aronde derrière ben écoutez ça tient ça va tenir allez ponçage voilà c'est fini de poncer donc c'est pas mal ça reste léger limite plus léger que ça c'est marrant on va remarquer ça c'est de l'agglot donc c'est plus lourd et puis je sais pas ce que vous en pensez mais c'est quand même une autre gueule après il reste la finition je pense que je vais y mettre de la cire d'abeille j'aime bien la cire d'abeille moi pourquoi j'aime bien parce que c'est pas je suis en maître mettez ça au chiffon et il n'y a pas besoin de faire des grenaches entre deux couches et c'est joli ça fait bien ressortir les fils du bois chatigné c'est vraiment beau alors je ne l'ai pas coupé l'extrémité parce que comme c'est moi qui l'installe chez là chez les clients je la couperai vraiment à la taille pour celle là en tout cas ça sera fini le résultat est pas mal c'est tout bête mais voilà quoi elle est sèche je vais la mettre au format allez maintenant on va mettre des petites patterns donc j'ai tracé des petits traits hop un petit avant-trou les pas-terre je les ai pris sur amazon si vous voulez vous me le demandez je vous mettrai le lien c'est pas très cher et par contre ils ont un petit défaut c'est que les vis si vous ne faites pas d'avant-trou et vous prenez vous allez doux à la visseuse ils ont une tendance à casser pour ça je le fais au tournevis mais sinon elles sont jolies donc ça c'est fait maintenant maintenant derrière je vais faire deux avec une fraise hantée deux petits trucs pour mettre pour l'accrocher donc j'ai mes petits repères donc la fraise je vais la descendre donc c'est une fraise hantée comme ça vous voyez là voilà c'est une fraise hantée et donc j'ai réglé la profondeur ça descend donc le but du jeu c'est de descendre et de bouger et surtout pas relever la défonceuse parce que sinon ça retraverse à travers voilà et l'autre pareil pour la finition je mets de la cire d'abeille comme d'habitude ça fait un super rendu avec le avec le noyer je trouve ça vraiment joli vous voyez comment ça rend ça rend vraiment bien ça fait vraiment ressortir le site du bois du noyer pour la petite histoire support de courrier étagère murale porte-clé accroche-clé et support de courrier vous voyez ça se met comme ça en fait là je le refais avec une autre étagère et puis avec le nouveau format qui a l'air de bien vous plaire mais je l'avais sorti dans l'une des premières vidéos quand j'avais commencé à faire la chaîne il y a à peu près 11 mois et cette étagère en fait c'est des commandes via internet sur Etsy j'ai une boutique en fait j'avais ouverte il y a quelques temps et il y a quelques trucs encore donc et ça ça en fait partie et je ne sais pas pourquoi mais j'en envoie partout ça a l'air de plaire en fait et là justement donc c'est une commande qui va je crois dans le sud de la France la prochaine vidéo va sortir un peu dans la foulée alors ça va être un peu plus complexe par contre comme vidéo vous verrez il faut que je finisse encore je n'ai pas fini et puis en plus en ce moment j'ai un chantier où je pose du placo comble en fait que je suis en train d'aménager chez un client pour faire un home cinéma donc j'aimerais bien que finir ça le placo avant qu'il y ait vraiment les gros les gros froids qui arrivent parce que poser du placo quand il fait moins 5 moins 6 c'est pas terrible bon ben un carton et puis et puis c'est parti et ben je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis de tous les commentaires que vous me faites c'est très encourageant je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt allez ciao ciao